et kikou tout le monde on se retrouve donc sur crossroad in version anniversaries vous vous doutez bien que je tourne cet épisode à la suite de la présentation que je vous ai posté donc on va commencer le tutoriel j'espère qu'en tout cas la première vidéo vous aura plu au moment où je tourne effectivement je les tourne à la suite donc je n'aurais pas vu encore vos retours mais voilà on va commencer le tutoriel ce sera la partie 1 et on va commencer tout de suite donc on va mettre en lecture et c'est parti Martine bonne nouvelle j'ai réussi à convaincre le meunier d'organiser le mariage de son fils dans notre auberge voilà notre objectif on va devoir organiser un mariage mais pas que mais pas que mais pas que alors ici vous avez plus vous avez des dialogues donc attention à ce que vous répondrez parce que ça va avoir un impact direct dans votre jeu que ce soit votre amitié ou votre confiance qu'a votre oncle envers vous si vous pouvez la diminuer il peut perdre confiance en vous selon les réponses que vous donnez ou au contraire vous allez monter votre réputation auprès de votre oncle et de sa confiance vous allez avoir d'autres PNJ qui vont intervenir aussi et par contre il y en a certains qui sont cool d'autres qui sont pas cool donc à vous de voir comment vous allez gérer ça donc nous avons trois propositions soit mariage et bien soit merveilleuses nouvelles sera notre vraie chance de réussir vous voyez à droite vous avez un petit pouce en l'air et là ici il va y avoir beaucoup de monde il n'y aura pas assez de place je pense pas que le petit pouce en bas nous montre notre popularité auprès de notre oncle donc on va prendre la réponse numéro 2 donc on obtient 5000 golden et il nous dit exactement depuis j'ai reçu une avance de sa part qui couvrira les frais d'extension de notre auberge nous devons le faire sinon il n'y aura pas assez de place pour tous ses invités et le plus important tu t'occuperas de l'expansion alors évidemment pareil donc on a obtenu 5000 golden pour faire l'extension de notre auberge et on lui répond soit d'accord soit je suis impatient commençons et bien on va faire je suis impatient commençons donc j'ai fermé l'auberge pour le moment pour que personne ne nous dérange as-tu besoin de mon aide ou sais-tu exactement ce que tu fais alors comme c'est le tutoriel et que moi évidemment je l'ai déjà fait je pourrais le sauter mais pour vous je vais le faire parce que vous vous devrez le faire donc autant que vous ne soyez pas perdu donc on va lui dire ouais non je suis pas encore prêt j'aurais peut-être besoin un petit peu d'aide et donc vous allez démarrer votre tutoriel alors allons au travail d'abord nous devons agrandir la salle principale agrandis là avec quelques carrés cela devrait suffire pour que les invités est un endroit pour s'amuser et respirer donc on termine la conversation et là vous voyez vous avez un petit pop-up qui va vous expliquer ce que je vous ai expliqué dans la présentation comment passer à mon construction comment agrandir donc ça je vous laisserai le regarder plus en détail mais ça je voulais déjà expliqué le menu construction donc vous avez des pièces les portes et fenêtres les murs etc etc ici pour construire ici pour agrandir ici pour détruire vous aurez des salles de bar des salles des entrepôts à construire l'entrepôt pour stocker les cuisines etc mais tout ça je vous en ai parlé dans la présentation là ici c'est comment construire mais on va le voir ensemble ici ne pas oublier de mettre des portes évidemment je pense pas que vous soyez stupide évidemment si vous voulez qu'ils passent d'un endroit à l'autre faut mettre une porte sinon on va passer à travers les murs et ici vous avez les autres onglets pour changer la décoration selon les pièces par exemple ici on peut le voir vous pouvez mettre du carrelage vous pouvez mettre du bois au lieu de la pierre et ici évidemment ça serait plus pour toucher la noblesse et les gens très riches mais on n'en est pas là nous on est tout petit on est tout pour y au début ok donc on va mettre sur pause et ici vous voyez dans le tutoriel vous aurez un petit carré rouge qui va vous aider au départ et vous allez cliquer dessus donc on vous demande d'agrandir de quelques carreaux donc avec la touche tab du clavier voilà et la molette de la souris pour construire moi je conseillerais plutôt d'avoir cette vue c'est beaucoup plus simple et en gardant la molette de la souris appuyé vous pouvez vous déplacer sur la carte sinon vous pouvez prendre les raccourcis qui sont attribués par le jeu moi je préfère jouer comme ça pour construire en tout cas je prends cette vue qui est plus simple et une fois que c'est construit je repasse en appuyant sur alt tout simplement je repasse à la vue normale ce qui me permet de pouvoir zoomer sur les petits bonhommes et voir toutes les bêtises qui font donc on nous demande d'agrandir de quelques carrés pour que nos visiteurs soient contents donc on va agrandir mais pour agrandir voyez si je fais ça ça ne se met pas en vert pourquoi parce qu'il faut sélectionner la salle que vous voulez agrandir si vous voulez agrandir la salle principale c'est à dire votre auberge il faut que vous cliquez ici en premier clic gauche et après vous devrez tout simplement agrandir votre auberge donc on va cliquer là voyez ça se met en vert si c'est une chambre il va falloir choisir d'abord la pièce chambre cliquez dedans et l'agrandir après sinon vous ne pourrez pas l'agrandir donc là on a cliqué nous pour agrandir notre auberge qui nous a été demandé pourquoi parce que si vous ne faites pas ça si je venais à vous montrer par exemple je fais construire et si je suis construire voyez ça laisse ce mur or on nous demande pas ça on nous demande d'agrandir donc on va le supprimer voilà on récupère les sous on clique sur agrandir on sélectionne notre salle principale et hop vous voyez là automatiquement la jonction se fait parce que c'est la même salle que vous agrandissez donc n'oubliez pas de cliquer d'abord sur la salle que vous voulez agrandir ou rétrécir et ensuite d'agrandir ou de rétrécir votre pièce donc de quelques carreaux il nous a dit 4 voilà le jeu donc se remet en pause et martin notre oncle nous dit autre chose il est temps de mettre en place quelques tables puis il ya de place pour les invités plus nous pourrons servir de personne mais n'oublie pas de ne pas dépasser notre budget oui alors vous savez qu'on a un budget en haut vous avez aussi la possibilité de faire des crédits au niveau des banques il ya une banque ou deux banques sur la map vous pouvez aller faire des crédits attention faut aller rembourser l'argent rentre pas comme ça pas très vite donc ne soyez pas trop gourmands le fait ne voulez ne fait pas dès le départ trop de choses parce que vous allez faire une banqueroute et ce serait game over voilà donc ne soyez pas impatient allez-y mon ou essayez de dire tout ça au mieux et vous allez voir que ça va se passer super bien et vous avez passé un bon moment donc on va dire le petit pouce en l'air d'accord donc on nous explique le mode ameublement donc dans ce mode on peut trouver des meubles pour l'auberge faire le choix alors vous allez avoir différents objets voient différentes tables au début nous dans le tutoriel on va pas avoir 50 millions de choix mais bon regardez les prix faites attention aux prix ne soyez pas trop gourmands et ensuite choisir l'objet approprié dans la liste oui bien évidemment vous n'allez pas mettre par exemple je sais pas moi le comptoir de l'auberge dans votre entrepôt par exemple vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça qu'ils expliquent tout simplement ok ça on le passe donc on est sur pause voilà histoire de pas perdre de temps on met son jeu sur pause par contre je vais le laisser en lecture pourquoi parce que j'aurais bien que tonton y construise donc on va prendre l'ameublement bon quand vous mettez en mode ameublement ça vous montre que quand même ça est le ça vous montre l'auberge construite même si elle ne l'est pas d'accord mais ça vous permet de pouvoir avancer et de poser vos meubles donc ici vous avez tout donc vous voyez pour l'instant il n'y a pas grand chose vous avez la salle principale les objets qui seraient pour les chambres à coucher les objets pour les entrepôts les cuisines les décorations et l'extérieur ce qu'on va ce qu'on pourra avoir comme j'ai comme objet à l'extérieur il y en a pas mal vous verrez donc nous ce qui nous intéresse c'est la salle principale ici donc on a des tables et on a des bancs table à nombre de tables on a oui bien oui on nous a parlé que de table pour l'instant donc ici celle là elle est longue mais elle est ordinaire et celle là à voyez il ya une différence de prix donc attention notre budget donc il va falloir aussi faire attention à comment place les objets pour éviter les collisions qui peuvent se passer c'est à dire que si par exemple voyez je me mets là et que je serre trop le mur par exemple la personne qui va s'asseoir ici complètement à gauche va peut-être être bloquée le fait qu'elle soit bloquée s'entraîne quoi qu'elle va se mettre en colère et qu'en plus elle va tout péter donc en calculez bien comment vous placez vos tables de toute façon votre auberge vous pouvez mettre sur pause vous dites ah je l'ai placé comme ça j'ai pas envie je vais changer ça c'est tout à fait possible donc ensuite pour pouvoir pivoter les objets c'est avec vous verrez vous comment vous avez configuré ça mais normalement c'est avec les flèches directionnelles de votre clavier vous pouvez faire pivoter les objets donc on pourrait en mettre une ici il nous a demandé trois tables donc enfin donc en général ce qui est conseillé c'est de faire 1 2 3 pour être sûr de ne pas avoir de problème 1 2 attendez hop pour pas avoir de problème de collision 1 2 3 voilà donc on a bien posé nos trois tables donc on peut continuer tout va se faire vous inquiétez pas si nous installons des tables nous aurons besoin de banques bien sûr ordinaire pas de folie mais mais en quelques-uns aux tables et assure toi qu'ils soient face à la table et qu'ils y adhèrent donc on va mettre le petit pouce en l'air ce sera fait donc un meuble sur lequel les clients peuvent s'asseoir il faut l'installer près d'une table et qu'ils soient placés correctement et la table s'allumera en vert oui parce que si vous ne placez pas le banc dans le bon sens vous allez vous dire mais je comprends pas il rentre pas dans mon auberge il n'y a personne qui vient bah oui parce que vous n'aurez pas placé les bancs correctement alors moi j'ai fait l'erreur au départ donc ne la faites pas vous avez vu il ya des petites flèches vertes les bancs en fait vous placez la flèche verte vers l'extérieur non pas que la logique dirait plutôt de mettre les flèches en direction de la table si vous faites ça ça va pas fonctionner il faut que vous mettiez les flèches vers l'extérieur c'est à dire vers les personnages des personnages ils sont là ils vont venir vers le banc donc faut que les flèches soient vers les personnages c'est les tables et les bancs les plus pénibles à poser si on n'y fait pas attention parce que le reste vous aurez des petits personnages vertes en surbrillance qui vous diront comment positionner les choses mais on va le voir donc il faut faire attention à ça faire attention comme je disais à ne pas bloquer sinon vous allez avoir vos persos qui vont casser le mobilier qui vont casser tout un tas de trucs dont c'est pas très cool tout ça donc faites attention à comment vous placez ici vous voyez c'est bon ici c'est pas bon voilà non plus quelle idée je comprends mais pourquoi ont-ils mis ça à l'image qui aurait l'idée de mettre un banc comme ça franchement vous croyez qu'ils vont s'accroupir sous la table pourrait s'asseoir pas du tout et là voyons vous l'explique que si par exemple vos persos sont bloqués vous voyez là eux ils sont coincés et ben ils vont tout péter ils vont tout casser et ça risque d'entraîner des bagarres donc pas cool ici donc on peut en maintenant la touche ctrl placer nos objets plus précisément si vous maintenez la touche ctrl vous allez si vous voulez il ya une grille au sol vous pouvez passer au dessus de la grille c'est à dire le pivoter un petit peu de travers mettre un style un petit peu plus propre à vous si vous maintenez cette touche ctrl appuyé on le verra donc hop et ainsi on a mal placé un objet de toute façon on vous le verrez ce sera en rouge on peut le remplacer et on peut le vendre le revendre par exemple donc quand vous êtes dans l'onglet des objets ça vous n'arrivez plus à le bouger vous pouvez pas le bouger bien tout simplement vous appuyez ici sur vendre d'abord vous appuyez sur vendre et après vous vous appuyez sur l'objet que vous voulez vendre si vous sélectionnez d'abord l'objet que vous appuyez sur vendre ça ne marchera pas d'abord vendre et après vous vendez l'objet que vous avez pris par erreur ou que vous qui ne vous intéresse donc on remet sur pause donc il nous faut des bancs alors on revient ici donc en banc on en a plusieurs on on a le long banc bâclé le banc bâclé le banc long ordinaire et le banc ordinaire ici vous pouvez voir qu'il y a des caractéristiques donc il est inconfortable il est il a une durabilité pas terrible et il est lé d'accord donc il coûte 250 au début il va pas falloir être trop difficile on débute on n'a pas beaucoup de sous on a un budget limité donc on va peut-être prendre celui là je sais pas on va regarder il est à 100 celui là il est à 50 vous voyez un petit peu tous ils ont la même la même chose sauf que là cela voyez cet objet se salit un peu plus vite que les autres bon on s'en fout un petit peu à la limite je dirais au début donc on va mettre celui-là alors comme je vous disais avec les flèches directionnelles après vous pourrez améliorer de toute façon votre taverne ne vous inquiétez pas changer les meubles revendre mettre des meubles un peu mieux donc ne vous inquiétez pas pour ça alors les flèches bien sûr avec l'extérieur et non pas comme je disais ce qui aurait été plus logique c'est de mettre comme ça non les flèches c'est pour la direction des vers les personnages qui vont utiliser ces objets là voilà donc on a validé ça tonton est content Martine je réfléchis il fait un peu sombre ici on devrait y mettre un cadélabre les candélabres à l'époque c'est les lustres avec les bougies vous inquiétez pas sinon les gens commenceront à piquer eux-mêmes avec les fourchettes au lieu de la nourriture c'est à dire que si vous mettez pas de lumière il va faire trop sombre et la petite touche humoristique qu'ils ont mis là c'est qu'ils vont se piquer eux-mêmes avec les fourchettes plutôt que manger la nourriture s'ils y voient pas en gros donc on va dire d'accord donc là ça vous montre les cadélabres donc vous voyez c'est tout le système des bougies ils ont laissé dans le jeu au niveau des events qu'ils avaient fait ce qui est assez sympa de leur part je trouve ils ont laissé des events d'halloween donc il y a des décorations d'halloween il y a des décorations un peu de la saint volontaire et vous avez ici qui est présenté les différentes façons de pouvoir éclairer votre taverne ceci va vous demander des bougies vous vous en doutez donc faudra avoir un stock de bougies quand même sur vous ça par contre c'est un bras zéro ça va vous demander du bois donc faites attention à ce que vous mettez parce que le bois de chauffe est surtout demandé au niveau aussi de la cuisine pour faire marcher les fourneaux et tout donc ici ensuite vous avez aussi tout ce qui est décoration murale donc chaque décoration je vous l'avais expliqué selon les classes si vous mettez trop de décorations qui correspondent au hors-la-loi vous allez perdre de la clientèle opprimée si vous mettez trop d'objets pour la noblesse vous allez perdre des autres donc il va falloir essayer de voir en fonction de votre jeu de vos jages ici quelles sont les classes je dirais que vous allez toucher le plus et de faire en sorte de leur mettre des petits coins appropriés en attendant de la développer un petit plus que vous ayez un peu plus d'argent faire un étage après vous pouvez faire des stades spéciales par exemple pour les hors-la-loi des salles spéciales pour la pour la noblesse vous pouvez mettre en haut aussi au premier étage au deuxième étage comme vous voudrez une autre cuisine comme vous voulez mais au début il faut y aller piano donc faites attention décoration que vous mettez par rapport à la clientèle qui est touchée donc nous ici c'est les opprimés donc c'est plus tout c'est plus tout ce qui est festif ces fleurs guirlandes etc donc on va ici donc on nous dit qu'il nous manque de la lumière donc voyez il n'a toujours pas construit mais quand on passe dans le mode c'est bien parce que ça nous permet de de pouvoir comment dire voir notre auberge et pouvoir placer nos objets même si ça n'a pas encore été construit alors on a la torche qui se met au mur qui est à 100 je trouve que c'est pas mal on va pas trop se ruiner alors vous voyez si par exemple vous l'avez dans l'autre sens ça ne marche pas voyez votre torche se met en rouge donc tout simplement vous la pivoter vous avancez un petit peu voilà on en met une je vais chercher une autre s'il me laisse le temps tonton voilà non il me laisse pas le temps je le ferai après c'est presque fini maintenant prends cette barrique et mets là près du comptoir on va y prendre de l'alcool on ne veut pas courir le chercher à l'autre bout de l'auberge oui vous allez avoir des tonneaux qui vont vous permettre de stocker des étagères etc qui vont vous permettre de stocker ce que vous commandez pour éviter à chaque fois si vous voulez de courir partout donc vous allez vous faire un certain nombre de stocks de façon à pouvoir servir votre clientèle en temps et en heure et le plus rapidement possible et comme je vous ai dit essayez d'agencer votre auberge qu'ils n'aient pas 50 km à faire entre la cuisine le bar etc pour votre auberge donc on va s'en occuper un tonneau est un type de stockage les tonneaux sont le seul type d'objet dans lequel les liquides tels que l'eau ou l'alcool peuvent être stockés donc effectivement sur les tonneaux vous en avez deux sortes vous avez les tonneaux qui ne sont là que pour stocker de l'eau pour faire la vaisselle et vous avez ces tonneaux là qui sont faits comme vous le voyez avec un menu ici textuel vous pourrez ici en cliquant ici on va le voir choisir quel alcool ici par exemple je mets que le cidre ici je mets j'en mets un autre ici je veux qu'ils me stockent que ce qui est par exemple bière si vous ne le faites pas ce qui va se passer c'est qu'ils vont tout stocker dans le même tonneau voilà donc à vous de voir comment vous voulez gérer ça et voilà et comme je viens de vous expliquer on peut décider quelle ressource par tonneau ou quelle ressource par étagère voilà donc on a oui ça s'est construit voilà hop alors il nous dit qu'on a un tonneau ici donc on va se mettre ici en mode de construction on a un tonneau qui est déjà ici d'avance alors vous voyez ici par exemple ça c'est posé là mais vous n'êtes pas obligé de le laisser là on peut très bien vous voyez le pivoter le mettre comme ça ou alors le mettre ailleurs attention de comment vous le placez parce qu'il faut quand même faire en sorte que la pièce soit rentable donc on va peut-être le mettre comme ça ça me permettrait de mettre des on est plus près on est plus près de de cette pièce là et ici ça me permettrait de mettre des tonneaux on est plus près des tables pour pouvoir servir les gens alors ici on a donc un tonneau pour le vin donc je vais prendre celui-là je vais le mettre là voilà alors vous voyez il y a une grille si je voulais le coller je peux pas il y a une grille à respecter par contre si vous maintenez la touche CTRL vous voyez vous êtes beaucoup plus libre pour placer évidemment ne le placez pas là il y a la porte sinon ils vont paniquer vos gens ça va pas le faire donc par exemple vous voyez vous avez un petit si je zoome vous avez un petit bonhomme vert devant donc ça vous dit comment placer votre barricade donc on va le mettre je ne sais pas on pourrait le mettre comme ceci voilà et on va il ne va pas me laisser le temps on le fera après bien joué il y a encore des choses qu'on pourrait ajouter mais en général c'est pas mal donc on va laisser l'intérieur est plus beau que jamais pour pas difficile quand même ah je vois que tu ne manques pas d'enthousiasme aujourd'hui alors au boulot va chercher ton prix dans le journal de l'aubergiste et ensuite reviens à moi parce que je veux parler d'autre chose ok donc là comme je vous explique je vous avais expliqué dans la présentation vous allez avoir vous avez votre description vos objectifs et à chaque fois que vous allez réussir un objectif il va falloir que vous réclamiez votre récompense ici voilà mais voyez à chaque fois que vous aurez une récompense à récupérer tout simplement votre journal va se mettre en jaune comme c'est le cas ici alors on a réparé l'auberge donc on clique dessus voyez c'est grisé parce que j'ai fini l'objectif et ici voyez on me dit reprend réclamer quoi donc je vais prendre hop voilà ma récompense c'est fait donc on va être sur pause parce que bon moi je voudrais quand même mettre un autre tonneau je voudrais pas laisser que ça alors c'est pas parce que le tuto vous dit mais que ça que vous ne mettez que ça alors par exemple je vais mettre un tonneau comme ça celui-là c'est pour le 20 là je vais peut-être mettre un autre tonneau ici ouais je pense que ça peut le faire comme ceci on va dire pour la bière voilà et peut-être un deuxième on ne sait jamais si on prend du cidre mais au début on n'a pas accès à tout donc il faut faire attention à ça on n'a pas accès à tous les alcools ok donc par contre ce que je vais faire ah oui une autre torche je voulais quoi que ça s'est allumé là peut-être qu'on pourrait en mettre une au niveau du comptoir je pense que ça peut être sympa hop alors est-ce que je peux le mettre là ouais nickel ok et je peux peut-être en mettre une autre ici pour éclairer attention à mon budget il me reste que 7150 j'ai encore rien commandé donc ça c'est bon alors notre tonton a où nous causer alors oui je voulais mettre d'abord voilà ce que je veux dans ce baril là alors ici ici on va mettre vous voyez vous avez tout ce que le tonneau peut comporter donc dans ça je vais mettre que le 20 le 20 de fruits le 20 sec au début on les a pas là c'est vous après dans votre jeu quand vous aurez fait le tutoriel qui mettrait ce que vous avez envie donc vous décochez tout ce que vous voulez pas tout ce que vous ne voulez pas que le tonneau comporte donc dans celui là moi je ne mets que le 20 ici pareil entrepôt là hop s'il te plaît stockage d'alcool ok et ah oui mais je peux faire comme ça que je suis bête j'ai pas fait la bonne chose alors ici on va là ici je veux par exemple bon pas le 20 puisqu'on les a à côté tout ça ça m'intéresse pas pas dans ce tonneau ici hop parce que si vous ne le faites pas ils vont tout stocker dans le même truc et puis à un moment vous aurez commandé du 20 puis ils vont vous le laisser dehors vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'ils n'auront plus de place donc essayez de mettre des choses voilà des tonneaux on va dire par catégorie et des étagères pareil faites attention s'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin au début du jeu ne mettez pas tout désélectionnez cliquez sur vos étagères et sélectionnez ce que vous voulez qu'on mette donc dans ce premier tonneau on va mettre tout ce qui est bière et ici on va mettre tout ce qui est cidre je pense que c'est le mieux bien qu'au début on n'a pas tout alors hop hop on décoche comme ça on est prêt pour la suite des événements pour anticiper donc ça on l'a mis c'est la bière ici, ici voilà et on va laisser ici pour le cidre d'accord ok voilà donc ici qu'est-ce qui nous veut le tonton tu as très bien fait puisque tu es adulte j'aimerais te donner cette auberge à partir d'aujourd'hui tu vas la gérer donc cool mon dieu Martine je suis si heureux et là attention c'est à partir de là que ça va se corser vous rappelez dans la présentation je vous ai dit que vous aviez des compétences vous avez la compétence éloquence vous avez la compétence intimidation vous avez la compétence manipulation la compétence allume c'est la compétence c'est mal traduit mais c'est passion vous verrez qu'après on va le voir c'est marqué passion donc vous allez un petit peu charmer la personne pour essayer de monter vos affinités avec et vous avez la compétence sagesse vous voyez vous avez 90% 10% donc 90% le chiffre d'en haut c'est les chances de réussite et en bas les chances d'échec si vous choisissez ceux-là donc on va regarder un petit peu ici 95,5 ici on a 90,10 90,10 écoutez on va mettre ça Martine comment pourrais-je échouer quand j'ai un si bon maître non on a augmenté notre éloquence et on a augmenté notre relation avec Martine ok oncle tu exagères un par un souviens-toi tu ne seras jamais sûr de la réussite d'une technique c'est à dire que vous ne serez jamais sûr d'avoir employé la bonne technique ce sera à vous d'essayer de anticiper et de faire en sorte que vous essayez de ne pas trop vous fâcher avec tout le monde mais plus tu l'utilises plus elle sera efficace que la tentative est réussie ou non plus vous allez utiliser des compétences les compétences éloquences comme je vous ai montré plus vous allez les monter et plus vous avez des chances que les dialogues même si au début vous allez vous planter et que ça va vous mettre échec c'est pas dit que le prochain coup ça ne fonctionne pas donc il va falloir les monter et toutes les monter effectivement naturellement plus je m'entraîne mieux je peux faire mais il n'y a jamais de certitude absolue compris alors les gens réagissent différemment à des techniques spécifiques donc ça vaut la peine d'en utiliser plus d'une tu me connais bien donc tu sais ce qui agit sur moi mais tu ne t'entends peut-être pas si facilement avec les autres oui lui on connaît ses traits de caractère on sait on le connaît c'est notre oncle mais on ne connaîtra pas les autres personnages on ne va pas connaître les gens qui vont venir d'un autre d'un autre auberge on ne va pas savoir comment parler aux employés etc etc donc il va falloir faire attention des traits de chaque personne qui vont être là quand on aura des interactions avec des PNJ les interactions c'est les points d'exclamation donc quand il va falloir parler avec ces personnages qui ont des points d'exclamation à nous de bien choisir si on va utiliser la passion pour lui parler l'éloquence l'intimidation ça sera à nous de voir et en fonction il y aura soit échec soit réussite et le jeu se passera bien ou peut-être moins bien aller le savoir donc en fonction des personnalités des PNJ les PNJ ce sont ceux qui auront des points d'exclamation sur la tête vous allez avoir des interactions avec vous allez monter vos compétences façon de parler donc ok comment est-ce que je vais pouvoir parler à quelqu'un c'est ce que je viens de vous expliquer ce sont les PNJ qui ont un point d'exclamation sur la tête qui vont pouvoir vous offrir des conversations donc parfois il y en a qui vont préférer que vous utilisiez la sagesse pour leur parler la passion la manipulation l'éloquence l'intimidation donc attention aux compétences que vous allez utiliser pour leur parler faites bien attention à leurs traits de caractère et à ce qu'ils aiment ensuite vous aurez vos pourcentages d'échecs et de réussite le chiffre d'en haut pourcentage de réussite 90% 10% de chances d'échec vous risquez d'avoir peut-être partout sur les 4 la même chose à vous de voir et d'essayer de monter les 4 compétences qui vous sont données le niveau d'une compétence augmente en l'utilisant plus vous allez l'utiliser plus vous allez la monter plus vous avez des chances de réussite et passer la souris sur l'opinion de dialogue nécessite l'utilisation d'une compétence d'aubergiste ça vous affichera ce que vous disiez les chances de succès et les chances d'échec ok donc ça c'est vu alors est-ce qu'on a quelque chose à faire on pourrait demander à tonton peut-être de nettoyer ici et de nettoyer ici ça serait pas mal alors lecture ici ça clignote mais on n'a rien non alors vous voyez ce que je vous disais pause on va changer la vue comme ça vous y verrez mieux voilà ici nous avons notre premier PNJ qui arrive oui il y a des comme vous l'avez vu dans le trailer que je vous ai mis dans la vidéo de présentation il y a différents personnages alors au début ça aurait pu sembler quand vous avez vu le trailer vous allez vous dire ah mais c'est un jeu de cartes pas du tout ils ont présenté ça avec des cartes mais vous avez différents personnages très importants dans le jeu dans l'histoire du jeu et dans vos scénarios donc celui-ci et vous voyez donc là on va devoir faire jouer nos compétences pour lui parler donc on va cliquer c'est Rockberry c'est l'altesse de la ville c'est lui qui dirige tout alors d'après vous d'après son allure vous en pensez quoi moi perso de suite il m'a semblé louche donc on va faire attention salut aubergiste j'ai entendu dire que vous agrandissez l'auberge ce qui ne peut signifier qu'une chose vous avez convaincu le meunier d'y organiser le mariage de son fils rappelez-vous au début on vous dit que vous allez organiser un mariage il est au courant de tout c'est une co-mère ce qui signifie aussi une autre chance vous avez besoin de vin et vous en avez besoin de moi vous aurez besoin de moi c'est à dire qu'il pense qu'il a le monopole du vin sur la map donc c'est un petit peu un rusé un filou voilà il a beau être altesse pas pour autant qu'il est droit et carré dans ses pompes combien de barriques vais-je vous apporter il ne nous demande pas il veut nous imposer alors on regarde ce qu'on peut lui répondre merci mais nous n'achèterons pas nous n'achèterons pas de vin de votre part votre altesse attention à la traduction des fois bon c'est pas toujours super bien traduit mais bon en général ça va on s'en sort très très bien soit en bas qui s'en d'esprit voudrait boire tapis rockberry alors oui les dialogues de temps en temps c'est très moyen âgeux vous allez avoir pas mal de dialogues qui vont être un petit peu à mettre entre guillemets donc voilà merci mais on va dire merci mais nous n'achèterons pas de vin de votre part votre altesse ou alors on avait combien de goût de torrents je suis désolé d'entendre ça mais tu n'as pas le choix aubergiste bien sûr que si j'ai le choix depuis la mort du roi Owen de nouvelles lois sont entrées en vigueur et il se trouve que je suis celui qui réglemente tout le commerce du vin dans l'est d'Ioreval le vin viendra de mes caves où il n'en aura point et alors donc lui pense qu'il a le monopole alors là il va falloir qu'on fasse jouer nos compétences donc si on lui dit vénérable prince en faisant jouer la passion vénérable prince en limitant la liberté du commerce vous nuisez à vos sujets donc on regarde le taux de réussite et d'échec 80-20 si on prend l'éloquence 85-15 75-25 et la sagesse 75-25 donc on va jouer de la passion puisque c'est là où on a le plus de chances de succès et en plus la passion on l'a pas trop trop monté on a surtout monté l'éloquence et on a monté il me semble je ne sais plus ce que c'était l'autre compétence avec notre angle mais on en a monté deux déjà donc on va lui expliquer qu'en mettant un prix aussi élevé il limite la liberté du commerce et qui nuit à ses sujets voilà bon on a chuté notre relation alors je peux vous dire que d'une partie en une autre c'est pas du tout la même chose des fois ça va vous allez regarder un gameplay où vous allez faire la même chose et vous vous aurez une relation qui va faiblir alors que l'autre il a une relation qui a augmenté ne me demandez pas pourquoi c'est ainsi n'essaie pas de me charmer aubergiste je n'ai pas l'intention de renoncer à mes profits alors j'ai voulu le charmer j'ai eu un échec mais j'ai quand même augmenté ma compétence passion donc ça me dérange pas n'essaie pas de me charmer je n'ai pas l'intention de renoncer à mes profits ah peut-être qu'une amende vous apprendra le respect considère mon offre tu n'achèteras d'alcool à personne d'autre je te le promet au revoir on a un petit peu baissé notre relation avec Rockberry mais vu l'escroc que c'est on s'en fout un petit peu et Rockberry il me regarde avec une aversion notable c'est-à-dire il me regarde de haut qui es-tu toi pauvre cutéreux d'où viens-tu et on perd 400 goldens par contre ça, ça craint il m'a foutu une amende alors lui il me le payera ok maudit Rockberry comment a-t-il réussi à gagner le monopole s'il est vraiment le seul à pouvoir échanger de bons alcools ce ne sera pas facile pour nous d'obtenir de bonnes boissons à un prix raisonnable alors on a le choix entre dire je suis sûr qu'on va trouver une solution que nous importe un homme blanc fantain trouvons juste quelqu'un d'autre qui nous vendra du vin ou bien donc c'est la fin on annule le mariage donc on va cliquer sur le petit pouce en l'air et là donc on a Martine qui nous dit attends je crois que j'ai une idée de ce qu'on peut faire on aura besoin d'un tableau d'affichage et tu y accrocheras un message qui est le coucou fais toujours coucou 3 fois et là on a augmenté notre amitié avec notre relation avec notre oncle Martine alors on peut lui dire le coucou quoi je ne sais pas ce que tu fais Martine c'est vrai que ce n'est pas très clair donc on va lui demander et oui mon garçon fais juste ce que je te dis bon ok alors il va falloir qu'on pose un tableau ce tableau il sert à encourager les passants à entrer dans votre auberge une fois la partie plus avancée ça va vous donner accès aux quêtes des aventuriers qui seront sur le tableau et en mode histoire ce seront des messages secrets qui vont être parfois postés sur le panneau donc il faut à tout prix poser un panneau quel que soit le mode de jeu que vous jouez donc on va mettre on est sur lecture on va mettre pause et on va aller chercher notre petit panneau alors qui se trouve plus alors soit vous affichez ici tout quand vous n'avez pas beaucoup de choses mais après c'est extérieur vous voyez on le retrouve dehors donc on va le mettre notre petit panneau on va le mettre là oh mais l'autre il m'a mis la main je n'en reviens pas dans ma partie test je n'ai pas eu d'inde je vous le dis alors pour poster un message secret sur le panneau d'affiche lâchage utilise le menu contextuel alors c'est simple on va faire on va cliquer sur le tableau et on nous a dit de poster un message secret on ne va pas l'écrire évidemment on va cliquer dessus et notre oncle va venir le mettre je clique plusieurs fois dessus personnellement voilà il va le faire ensuite je vais déplacer vous voyez là ici on a des objets dehors qui ne nous servent pas je vais mettre le jeu non je ne sais pas ici voilà je mets sur pause ici on a un baril et c'est pour l'eau donc je vais le mettre ici parce que c'est pour faire la vaisselle ce n'est pas un baril où on peut mettre de l'alcool c'est un baril où on ne peut mettre que de l'eau voilà on va le mettre comme ça j'ai vu qu'on avait aussi ça ça ne me servira que dalle donc ça je vais le vendre voilà ah oui j'ai des bougies donc du coup ça avait des bougies dedans alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre comment on pourrait faire ça du coup est-ce que je vais avoir une étagère qui va passer je ne sais pas et je ne les ai pas encore les étagères donc je vais mettre ben écoutez je pense que je peux mettre les bougies là-dedans je pense on va regarder elle risque peut-être se bloquer alors attendez on va faire ça je vais regarder déjà si je peux si je peux mettre les bougies là-dedans non non ce n'est pas un stockage d'alcool est-ce que je peux mettre les bougies là-dedans non 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 ce sont des étagères qu'il faut pour les bougies ben écoutez hop on va aller là et on va le vendre le tonneau on clique d'abord sur vendre on va vendre ça de toute façon les étagères vont se débloquer ici le puits je vais le déplacer parce que ça va me gêner j'ai même touché la plante hop reste là je vais prendre le puits je vais le mettre un petit peu plus près de l'endroit où ils font la vaisselle ça peut être plus ça leur fera faire moins de pas hop voilà qu'est-ce qu'on doit faire on a placé notre message sur le tableau donc là on va mettre en lecture je vais repasser en vue de dessus ah oui j'ai mes bougies qui sont là c'est pas grave ici j'aime bon donc je vais le vendre lui aussi hop voilà je sais pas par contre si je peux bouger moi les bougies non c'est le tonton qui va le faire ok écoutez on aura nos bougies dehors donc on va laisser passer le temps on va mettre un accéléré on va recliquer ici au cas où le message ne se soit pas mis alors la voix off que vous entendez elle peut être rébarbative et saoulante mais elle est quand même intéressante parce que ça vous permet de vous allez entendre par exemple que votre renommée est augmentée vous allez attendre beaucoup de choses donc vous la laissez vous la mettez un petit peu en sourdine vous la baissez un petit peu les voix off vous pouvez les mettre un petit peu plus basses voilà la musique moi je la trouve très sympa donc on va pas se prendre la tête là il est en train de remplir si vous regardez le petit tonneau là d'eau là c'est là où ils vont faire la vaisselle je ne sais pas trop ce que tonton fait notre message secret il va se mettre ne vous inquiétez pas je suis en vitesse rapide c'est ce que je vous disais vous voyez il a le petit icône au dessus comme quoi il va écrire un mot et des petites icônes que vous avez au dessus de la tête quand c'est en rouge c'est ce qu'ils sont en train de faire donc quand ils font de la maintenance c'est un petit carré comme quoi ils sont en train de porter quelque chose quand ils font le ménage vous voyez un balai selon ce qu'ils font vous le voyez dans le petit rond rouge ensuite quand ils sont en pause le rond se mettra en bleu il leur faut une pause comme vous quand vous travaillez vous avez une pause vous n'en avez pas selon les métiers ça dépend mais enfin quand ils sont en pause vous voyez un petit sablier ça ne dure pas très longtemps mais ils ont des pauses par contre vous pouvez réprimander vos employés vous pouvez leur dire bon mets-toi en pause maintenant et essayer de jongler pour ne pas avoir tout le monde en pause en même temps donc la renommée de l'auberge tu peux gagner des points de renommée en remplaçant les demandes des clients blablabla ce que je vous avais expliqué les exigences qu'ont les clients au niveau des repas chacun aime comme je vous ai expliqué des choses différentes des décorations différentes et ensuite vous pouvez mettre vos points de renommée dans l'arbre ici de façon à débloquer de nouvelles choses donc là vous voyez il a posté le petit message ici il a les bougies et là donc on a fait on a ici nos objectifs donc il vient de poster le message et on nous demande débloque un nouveau groupe social dans l'auberge donc c'est là qu'on va mettre nos points on n'a pas trop le choix dans le tuto mais au niveau après une fois que vous aurez fait votre tuto à vous de voir dans quel sens de l'arbre bien que vous pouvez tous les débloquer le mieux c'est de tout débloquer donc on n'a pas le choix pour le tuto en tout cas il faut cliquer ici et on va débloquer un nouveau type d'invités qui sont les hors la loi voilà on n'a plus de points voilà donc chaque client qui vient dans ton auberge fait partie de l'un des cinq groupes sociaux qui sont les opprimés ce sont ceux-là ceux qu'on a le plus ici dans l'auberge vous avez les hors la loi les vagabonds les bourgeois et les nobles alors si on regarde ici vu qu'on a débloqué les hors la loi vous voyez on a beaucoup ici d'auberge et on commence à avoir un petit peu d'hors la loi sachant qu'on a un mariage à organiser si un client qui te donne auberge en étant satisfait cela aura un impact positif sur ta réputation envers son groupe social c'est-à-dire que si l'auberge plaît à la catégorie qui vient là il va vous faire de la pub il va aller parler à tous ses potes qui font partie par exemple des opprimés il va dire à tous les opprimés l'auberge elle est bien vas-y tu vas pouvoir picoler à mort vas-y pareil pour les hors la loi il va dire hors la loi les mecs allez-y là-bas c'est cool c'est tranquille on peut faire des manigances on peut faire des combats on peut tout faire les voyageurs ils vont dire allez-y les mecs on a quand même des bons lits pour dormir puisque nous on est des voyageurs on se balade sur toute la map il y a quand même une structure pour nous accueillir des lits pour dormir mais ça c'est petit à petit et puis bon les autres ça va être plus ça va être vas-y nous avons des chambres de luxe nous ne sommes pas mélangés au cutéreux de la map nous pouvons avoir notre coin nous n'est-ce pas mais notre luxe dont nous avons besoin et au niveau nourriture et boisson n'est-ce pas nous avons aussi le fin vin de la royauté etc tandis que boire on de la de l'eau en briques je dirais pour pas être plus vulgaire voilà donc les opprimés sont le plus grand groupe social de Dalkris ils sont très nombreux et très pauvres il vaut mieux ne pas savoir ce que font leur la loi c'est une règle que respecte la majorité des habitants de Dalkris peu importe d'où vient l'argent dehors la loi n'oublie pas que les membres de ce groupe social ont aussi besoin d'un endroit pour manger boire et se reposer évidemment qu'on va pas les mettre notre petit nez dans les affaires dehors la loi pourquoi ? parce que baston donc attention comment vous organisez votre auberge le besoin le plus basique et le plus important dehors la loi et bien sûr vous en doutez l'alcool fait en sorte d'avoir assez de liquide dans tes tonneaux et assez d'employés pour servir ses clients attend pourquoi ? parce que sinon malheureusement ce groupe social n'est pas connu pour sa patience depuis il y a de hors la loi parmi tes clients plus il y a de risque de bagarre et de dégâts dans ton auberge alors ce n'est pas que c'est la catégorie à éviter au contraire ils dépensent leur argent comme les autres mais il leur faut des besoins bien spécifiques donc si vous ne les respectez pas que vos serveuses ne sont pas assez rapides que vos serveuses elles trénouillent ou que la décoration ne leur plaît pas ou qu'ils n'ont pas de lieu pour eux vous risquez d'avoir des bastons mais pas qu'avec eux ne vous inquiétez pas il n'y a pas que d'avoir la loi ok donc ça on l'a fait donc qu'est-ce que nous dit Martine et on en restera là pour cette première partie du tuto on verra ensuite pour la partie 2 du tuto on continuera je vous dis le tuto est assez long donc je vais vous le faire en plusieurs parties pour éviter que ce soit trop long donc d'accord maintenant nous devons attendre et je n'aime pas attendre si seulement nous pouvions accélérer le temps d'une manière ou d'une autre donc ici tout simplement ça vous explique ce que je vous ai dit tout ce que je vous ai expliqué donc ça on le passe ça on le passe ça on le passe mais vous pourrez le lire le relire de votre côté voilà ils disent tout simplement qu'on peut passer en mode accéléré et ça tout le monde le sait au niveau du jeu qu'on peut tout simplement accélérer le temps on va en rester là pour cette partie 1 du tutoriel mais avec un scénario je vous le rappelle on a un mariage organisé regardez on n'a plus de bougies parce que j'ai plus de stockage elles sont dehors on aura les stockages je pense dans la partie 2 du tutoriel donc on aura ici un petit pnj qui va venir il faudra lui parler il faudra faire attention aux compétences qu'on va mettre et qu'il utilise pour discuter avec lui et bien sûr écoutez si ça vous plaît mettez un petit pouce en l'air un commentaire ça me fait toujours plaisir je vous y réponds toujours avec plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas non plus dans les commentaires bien sûr abonnez-vous à la chaîne ce qui permet à la chaîne de monter au niveau de classement de YouTube mais je vous rappelle mes chaînes ne sont pas monétisées mais par contre ça permet d'avoir plus de vues quand vous vous abonnez à la chaîne et ça permet de faire monter les vidéos sur YouTube tout simplement donc sur ce j'attends vos retours vous avez eu la présentation du jeu avec le trailer et les explications que je vous ai données le tutoriel on va dire et là on est toujours dans le tuto mais plus dans l'action donc c'est la partie 1 on se retrouve très vite pour la partie 2 je vous fais plein de disous et on se retrouve très vite bye bye